Bonsoir Julien Poncé, merci d'être avec nous sur BFM Lyon, vous êtes le directeur du théâtre comédier Odeon, le théâtre qui fête ses 10 ans cette année, vous en êtes à la tête vous depuis 7 ans maintenant, d'abord quel bilan vous tirez de cette première décennie ? Eh bien voilà 10 ans, c'est déjà un bel âge pour un projet qui est parti du néant, mais pas complètement, puisque c'est un projet qui s'est installé dans un lieu patrimonial qui était le fameux CNP Grolé-Odeon et qui a une longue histoire puisque c'est un lieu qui a ouvert en 1907 et puis après quelques années de fermeture et puis la réhabilitation un peu du quartier, voilà c'est devenu un lieu culturel situé au cœur de la presqu'île et maintenant on s'efforce année après année de le faire progresser avec cette particularité que nous avons d'être un théâtre jusqu'à présent privé, donc un théâtre qui ne vit que de ses spectateurs et donc voilà depuis maintenant de nombreuses années, en tout cas moi depuis 7 ans, on essaye de proposer une programmation hétéroclite, une programmation variée, une programmation faite pour répondre au plus grand nombre et parce qu'on va dire que notre ligne éditoriale c'est un peu le théâtre populaire de qualité et voilà ça va de l'humour au drame, du rire aux larmes et essentiellement et principalement depuis quelques années interprétée par des artistes lyonnais ou issus du territoire qui ont réussi à travers notre projet à rencontrer des auteurs et metteurs en scène d'envergure nationale comme par exemple Alexis Michalik ou autres, mais peut-être qu'on va en parler dans le cadre des 10 ans. Et ça marche ce concept puisqu'en 10 ans, des centaines de pièces ont été jouées au théâtre, 60 000 spectateurs je crois environ chaque année. Ça à peu près 60 000 spectateurs par saison dorénavant, voilà et puis... Et un public aussi très varié, vous le disiez, vous voulez un théâtre ouvert à tous, il y a notamment ces opérations les mercredis à tout prix pour que tout le monde aussi puisse venir, c'est important d'en parler aussi. Alors c'est très important, voilà les mercredis à tout prix, c'est une opération qu'on a lancée depuis deux saisons maintenant. Le mercredi, les gens payent le prix qu'ils veulent, la place au théâtre, par tranche de 5 euros. 5, 10, 15, 20, 25, voilà, ça c'est pour permettre, malgré les tarifs toujours qu'on a pour les demandes en emploi, etc., de permettre aux gens vraiment les plus éloignés, y compris les étudiants et autres qui n'auraient pas les moyens, même avec les dispositifs, de venir au théâtre pour 5 euros. Et ça marche à la condition que les gens qui ont envie que ce lieu culturel existe, qui ont envie que ce lieu qui ne vit que ses spectateurs puissent perdurer, jouent le jeu et se disent, tiens, moi je peux payer ma place 20 euros, je la paye 20 euros, je peux la payer 25, je la paye 25. Et tout ça s'équilibre en fait, voilà, et c'est une opération qui nous a permis de constater d'abord qu'il existait de la solidarité entre les spectateurs de théâtre et qui nous a permis aussi de remplir les salles et de faire la démonstration que c'était possible. Ça nous a permis aussi d'attirer un public beaucoup plus jeune dans nos salles. Et les gens qui sont venus les mercredis, ensuite, n'hésitent pas à revenir aussi d'autres soirs. Les autres soirs, on est sur des tarifications, on va dire, plus ordinaires, quoi. En tout cas, qui correspondent, j'allais dire, au projet économique qu'on développe. Parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des centaines de spectacles. Mais c'est le théâtre Comédie Odéon, plus de 600 représentations par an dans la salle, du jeune public, au concert, au théâtre, etc. Et cette saison, quasiment 200 représentations à l'extérieur de nos murs. Nos spectacles ont tourné, les spectacles exceptionnels qu'on a pu organiser à la Bourse du Travail ou autres. Une programmation très variée, effectivement, avec des pièces de théâtre produites au théâtre, vous le dites, des pièces plus connues. Je pense cette saison, notamment, au Faux-British, à Adieu, M. Hoffman, ou encore à Max avec Jérémy Lopez, le local de l'étape. De la comédie française. De la comédie française, évidemment, le lyonnais Jérémy Lopez. C'est important pour vous de garder cette variété dans la programmation du théâtre. C'est fondamental pour nous que chacun puisse s'y retrouver. Et que toutes les générations, même, puissent s'y retrouver. Et, effectivement, on a la chance, à force de travail, d'avoir pu convaincre des gens comme Jean-Philippe Daguerre ou Gouen Haddu, metteur en scène des Faux-British, de remonter ces spectacles avec des comédiens lyonnais. Ça nous permet de faire une chose qui, voilà, est assez rare dans le théâtre, c'est-à-dire de donner la chance au spectacle, de faire de longues séries. Là, par exemple, cette saison, je crois qu'on a fait quasiment 30 000 spectateurs sur les Faux-British. On en fait quasiment autant sur Radio Monsieur Haffmann. Et ce sont des pièces qui, jusque-là, ne se jouaient qu'à Paris ou éventuellement au Festival d'Avignon. Et pourtant, ce sont des pièces qui ont obtenu des Molières. Molières, la meilleure comédie, Molières, du meilleur spectacle de théâtre privé, Molières, du meilleur auteur, Molières, du meilleur en scène. On a eu déjà plusieurs spectacles comme ça, notamment ceux avec Alexis Michalik, Intramuros ou Porteur d'Histoire, qui permettent aux gens de voir du théâtre populaire de qualité. On aime, on n'aime pas, mais c'est quand même bien fait. Ce sont des formats assez courts, assez rythmés. Et en général, ce qui nous rend fiers, c'est que les gens qui viennent chez nous se disent « Ah, mais je n'avais pas été au théâtre depuis le collège où je disais. » Et en fait, c'est ça. Et je vais revenir. C'est l'émotion du spectacle vivant, en fait. La semaine prochaine, vous allez fêter les 10 ans du théâtre avec une programmation évidemment concoctée spécialement pour l'événement à partir du 25 avril. Il va y avoir des pièces évidemment, mais aussi le week-end prochain, vous avez prévu un tas d'animations gratuites ouvertes à tous. Voilà, c'est ça. En fait, le théâtre Comédie Odéon, ce n'est pas seulement un théâtre, c'est un projet culturel. Et comme je le disais, c'est un projet qui veut s'adresser à tous. Et en fait, toute l'année, notamment en ce moment pendant les vacances scolaires, on a des stages enfants le matin, on a des spectacles jeunes publics l'après-midi. Cette année, on a commencé un cycle de contes. Et le théâtre, ce n'est pas seulement la représentation, c'est aussi un art qui se pratique et qui fait du bien à tout le monde. Et là, on avait envie de partager ça. Et donc, effectivement, avec notre métier, il y a la représentation, le travail, mais aussi l'action culturelle, le partage. Aller à la rencontre des gens. Et donc, voilà, pendant la semaine, en dehors des spectacles emblématiques qu'on va jouer, on aura aussi des ateliers parents-enfants pour s'initier un peu au théâtre ensemble. On aura des conteurs, on aura des spectacles dans la rue, on aura des spectacles à l'intérieur, on aura une exposition. Et on aura un peu quelques artistes et spectacles emblématiques, voilà, qui ont jalonné un peu ces dernières années, que les gens pourront retrouver avec plaisir. Et un peu dans tous les genres, voilà, parce qu'on aura aussi bien de la comédie avec Jacques Chambon, notre icône lyonnaise du théâtre. Voilà, un peu d'humour, de la comédie de qualité. Et puis, on aura aussi le porteur d'histoire, on jouera tout ça pour l'amour. On aura Olivier Bertrand, avec qui on avait fait la lecture des jours, avec Marina Foyce, qui va revenir nous faire une lecture, une sorte d'enquête journalistique portée sur scène. Il y en aura pour tous les goûts. Vous le disiez, vous êtes un théâtre privé. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les collectivités locales ? Est-ce que vous regrettez qu'au bout de dix ans, il n'y ait toujours pas de soutien pour le théâtre ? Alors, d'abord, la situation a beaucoup changé, je crois, depuis la crise Covid. D'ailleurs, sans le soutien des collectivités et de l'État, nous ne serions pas là aujourd'hui pour fêter les dix ans. Donc, déjà, cette crise nous a quand même rapprochés. Et par ailleurs, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais on fait aussi énormément de travail avec les scolaires. On travaille avec une cinquantaine d'établissements scolaires avec lesquels on organise des représentations. La saison prochaine, on va aller dans les classes, faire des interventions, etc. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on remplit toutes les cases d'un projet culturel qui se soucie de l'intérêt général. Et je pense que la tendance serait à ce qu'on se rapproche. En tout cas, le dialogue est ouvert avec les collectivités. Nous, on joue à la roulette russe tous les jours. C'est-à-dire que s'il y a une grève, s'il y a quelconque événement, que la salle est vide, pour nous, ce sont des spectacles. Mais ça va dans le bon sens. Vous espérez avoir des subventions prochainement ? Je pense que ça va dans le bon sens, parce qu'il s'agit de bon sens, justement. La feuille de route pour les dix prochaines années à venir, évidemment, les dix premières ont été un succès. Vous voyez quoi pour les dix prochaines ? Vous avez envie de réaliser de nouveaux projets ? Continuer, développer, rayonner encore plus. Le chemin qu'on a pris, c'est quand même de tourner dans toute la France, d'avoir une présence un peu nationale, d'être en réseau, même à l'étranger, vu qu'on reproduit des spectacles avec la Belgique, etc. L'idée, c'est de continuer cette circulation qui permet à des artistes lyonnais de créer chez nous, puis de s'exporter et de jouer sur l'ensemble du territoire. Et donc, on va continuer sur cette voie. Et par ailleurs, parce que c'est difficile, c'est un milieu, le milieu du théâtre, qui est très, très, très concentré, en tout cas, dans notre partie théâtre privé sur Paris. Et donc, pour diffuser un spectacle, il faut soit aller le jouer à Paris, c'est très difficile, les portes sont fermées, soit à Avignon, c'est très difficile aussi et c'est très cher. Et je pense que l'avenir est à participer collectivement avec d'autres théâtres à un projet, peut-être de festival d'hiver ou autre, qui permette au territoire de rayonner comme d'autres arts, comme la danse, le cinéma et autres, rayonnent à travers les festivals. Et entre Paris et Avignon, à Méchemin et à Lyon, et le théâtre Comédie Odéon qui fête donc ses 10 ans, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur VFM Lyon.